Je te promets la vie éternelle, voilà la promesse que font bon nombre de religions, toutes les religions, et donc tout le monde, enfin tous ceux qui adhèrent à ces religions-là, courent après la promesse de la vie éternelle. La vie éternelle, pour beaucoup, c'est l'idée de vivre, c'est-à-dire qu'on se projette dans la même vie que l'on a là, sous une forme un peu différente selon les religions, de façon infinie, éternelle, c'est-à-dire sans fin dans le temps, pour toujours, il n'y a plus de fin. Et je ne crois pas en ce concept-là, non pas que je ne crois pas qu'il n'y ait pas une vie éternelle, je crois en la vie éternelle, mais pas sous cette forme. Pour comprendre, alors je vais partir avec le biais, avec la vision chrétienne des choses, puisque c'est celle que je connais le mieux, c'est celle qui m'a amené, qui m'a guidé, c'est mon chemin spirituel, le christianisme, donc je vais partir là-dessus. La vie éternelle, c'est aussi la promesse que fait Jésus en tant que chrétien, donc difficile de passer à côté. Et j'ai envie de dire, il y aurait même un synonyme de la vie éternelle, c'est la liberté. Alors, je vais faire une petite parenthèse. La liberté dans le message de Jésus, je le prends toujours avec deux lectures. C'est-à-dire une lecture temporelle, celle de la mission messianique de Jésus, ce n'est pas facile à dire, et intemporelle, c'est-à-dire l'enseignement qui est valable, qui est commun, qui peut être en pratique par l'humanité tout entière. La liberté que promet Jésus, elle est, dans un premier temps, c'est une liberté religieuse. C'est-à-dire que quand il dit aux gens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, si on faisait des traductions, on pourrait presque le traduire par ceux qui sont en burn-out, vis-à-vis de la religion, c'est-à-dire vis-à-vis de ce que le système religieux, donc temporalité, on parle du système religieux des juifs, il y a 2000 ans à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il leur dit, tout ce que l'on vous met comme fardeau religieux pour, a priori, vous approcher de Dieu et vivre selon Dieu et vivre avec Dieu, moi, venez à moi, je vous donnerai du repos, c'est-à-dire que je vous donnerai du repos vis-à-vis de ce fardeau religieux parce que vous allez voir que mon enseignement est beaucoup plus léger, simple, entre guillemets, pas si simple que ça, parce qu'il y a quand même sa croix à porter, mais c'est une liberté religieuse, une liberté vis-à-vis du dogme religieux dans un premier temps. Et ensuite, c'est la liberté vis-à-vis de ce que moi j'appelle, ce que d'autres appellent le déterminisme, c'est-à-dire le système même du péché, la liberté vis-à-vis du péché, c'est-à-dire un système de vie qui rate la cible puisqu'on ne vit pas la vie même du divin, mais une vie construite sur son expérience, sur son expérience à notre confrontation du monde extérieur, des éléments extérieurs qui eux-mêmes se sont construits sur un monde extérieur qui était coupé de Dieu. Vous voyez un petit peu le truc, je crois que je l'explique dans une vidéo qui est sur la playlist privée et je l'explique aussi je crois dans mon premier livre. Et donc la vie éternelle, on peut la traduire par la vie divine. La vie divine, c'est-à-dire une vie selon les principes divins. Donc une vie éternelle peut être vécue maintenant puisque si l'on suit le message de Jésus, on peut incarner, c'est-à-dire glorifier, rendre extérieur, vivre selon les principes du royaume. Les principes du royaume, ce n'est pas une morale religieuse. Les principes du royaume, c'est en fait toute la programmation divine qui peut, qui doit, j'ai envie de dire, être incarnée par l'homme. C'est-à-dire que l'homme, quand je dis l'homme et la femme, c'est l'homme, l'humanité, est censé fonctionner avec un programme, on va l'appeler divin, on va l'appeler Saint-Esprit, le souffle divin, etc. qui, quand on se connecte à la source, se met en route, entre guillemets, s'anime en nous et nous fait vivre. Et en fait, on est comme le conducteur des lois divines. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est ça, l'incarnation du divin. Et donc ça, on peut le vivre dans, on va dire, la matière, pendant notre vie incarnée, c'est pour ça qu'on appelle ça l'incarnation, et selon moi, et c'est ce dont parlent souvent les gens, quand ils parlent de vie éternelle, pour eux, c'est la vie, une fois qu'on décède physiquement. Alors que la vie éternelle, pour moi, elle part, elle débute, j'ai envie de dire, quand tu as conscience de ta conscience, je ne sais pas comment dire ça, potentiellement, et elle t'accompagne dans une autre dimension, dans ce qu'on pourrait avoir, la dimension spirituelle, la dimension de l'au-delà, tu l'appelles, tu l'appelles ça comme tu veux. Mais cette vie éternelle, ce n'est pas, je suis avec un corps de lumière, ou un corps, je ne sais pas comment, et je vis dans les nuages, ou sur une palette lointaine, ou dans une dimension, ou dans des maisons en or, avec plus de temps. C'est-à-dire que je ne meurs plus, je suis éternel, je suis Highlander, tu vois, je vais vivre tout le temps. Tu ne peux pas dire tout le temps, puisque c'est éternel. Si c'est infini, il n'y a plus de notion de temps. Puisque l'infini est une mesure. Le temps étant une mesure, l'infini étant sans mesure, bon, il ne faut pas faire l'ENA, Kouetki, Dents et Saint-Cyr pour comprendre ça, tu vois. Donc, la vie éternelle n'est pas une question, n'est pas une notion de temps, n'est pas une notion d'espace, de quantité. En fait, on n'est pas dans la mesure. On ne va pas le mesurer. C'est pour ça que c'est éternel et infini. Maintenant, si on prend la... Si on prend la... Ça, c'est un truc dont j'ai parlé. J'avais fait une vidéo il y a déjà quelques années sur l'Aion, le Kronos, et je ne me rappelle plus du troisième. Et je ne me rappelle plus du troisième. Mais bon, tire à voir. Où je parlais de cette notion qu'avaient les grecs lorsqu'ils parlaient d'éternité. Et je te disais pour eux, en fait, quand dans les évangiles, pas dans les évangiles, enfin, si, 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 dans les évangiles et ailleurs, quand on parle de châtiment éternel. Je disais, attention, le châtiment éternel, quand on parle d'éternité, 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 c'est... On parle, en fait, là, d'une notion... On peut parler... Pas d'une notion de temps, mais d'un temps certain. C'est-à-dire qu'il y avait deux sens. On peut partir... Une notion de temps certain. Mais que l'on ne connaît pas. C'est pour ça que l'on peut la juger infinie parce que l'on n'en connaît pas la fin. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on ne la connaît pas. C'est un temps certain. Mais... Pour les grecs, lorsque ça parlait d'éternité, l'aïonne, c'était l'idée, non pas d'une éternité infinie qui n'avait pas de fin, mais c'était plus l'idée d'une boucle. Par exemple, si je ne dis pas de bêtises, et ça je l'avais déjà lu, le cycle des quatre saisons était un aïonne pour les grecs. Parce que les quatre saisons revenaient les unes après les autres. Et en fait, c'était sans fin. Sans fin, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Et quand il n'y a pas de contrainte, qu'est-ce que c'est ? C'est la liberté. On retombe sur des notions assez similaires finalement. Parce que la liberté, c'est juste l'absence de contrainte. Et donc, comment avoir une absence de contrainte si on réfléchit en termes d'espace ? C'est qu'il n'y a jamais de mur, il n'y a jamais d'arrêt. Et comment on peut concevoir qu'il n'y ait jamais de mur, jamais d'arrêt, jamais d'obstacle, jamais de contraire, de contrainte ? Eh bien, c'est juste en se noyant, en se fondant dans une harmonie parfaite. Où tout, où tout va avec tout. Et si tout va avec tout, alors il n'y a zéro contrainte. Et donc, aller dans la vie, entrer dans la vie éternelle, que ce soit dans la période de vie incarnée ou après, c'est l'idée dans laquelle on tombe dans une harmonie qui, parce qu'elle est harmonie parfaite, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de limite à la chose. Pour te donner une idée, par exemple, par exemple, tu prends, je suis à la référence quand. Si tu es, on va dire, des années 80, tu as souvent, tu as sûrement joué au tout premier Mario. Et le tout premier Mario, quand tu arrivais sur l'écran au bord, il n'y avait pas de contrainte. Tu apparaissais de l'autre côté. Ça faisait ça. Tu vois ? Ou comme ça. Toi, je le fais bien. Il n'y avait pas de contrainte. Pour autant, est-ce qu'il y avait un espace défini ? Oui. Mais il n'y avait pas de contrainte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Je ne dis pas que la vie éternelle, c'est un tableau de Mario. C'est un peu l'idée pour essayer d'expliquer mon propos. la vie éternelle, c'est ça. C'est une vie à partir de laquelle on n'a plus de contrainte. Et pourquoi être contrainte ? Parce que la vie que l'on va avoir n'est plus une vie dictée par les éléments extérieurs, par nos expériences de vie, par l'indéterminisme, mais par la vie même de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui anime cette harmonie naît en nous et vit à travers nous. Et donc, comme elle vit à travers nous, elle nous plonge notre conscience puisque on a ce que Jésus appelle le un. Le père et le fils ne font qu'un. Il y a cette union qui se fait. Et donc, comme il y a union qui se fait, la conscience est amenée avec le divin. C'est ce que moi j'appelle l'âme. C'est ma définition à moi. Je ne dis pas que c'est la bonne, c'est la mienne. Et bien là, c'est un petit peu comme imagine. Imagine que il y a une métaphore très célèbre. Il y a une métaphore très célèbre. C'est celle de la vague dans l'océan. Tant que tu es incarné, tu es une vague. OK ? Tu es différent des autres vagues. Pour autant, tu es noyé dans l'océan. Tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où tu n'es plus une vague, tu ne t'identifies plus comme vague, tu t'identifies comme étant, faisant partie de l'océan. C'est juste que dans ton expression, tu es une vague. Dans l'expression visible, tu es une vague. Dès lors qu'il n'y aura plus d'expression visible parce que notre corps est six pieds sous terre bouffés par les verres ou brûlés, comment ça se passe ? Je n'en sais rien. Je n'y suis pas allé. Donc, je ne pourrais pas te dire comment ça se passe. Il n'y a plus d'expression visible pour nous. C'est pour ça que la création est le visage même de Dieu puisque c'est son aspect visible. C'est celui que l'on peut percevoir. C'est celui que l'on peut percevoir puisque dans le monde matériel, on va venir percevoir avec nos sens. Donc, ça va être la première perception. Mais pour s'y connecter, il va falloir aller à la source. Retrouver la source. Sinon, on sera toujours dépendant de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, la pratique de l'intériorité, c'est ce principe d'abandonner ses sens, d'abandonner un petit peu sa perception, son addiction, j'ai envie de dire, à ce que l'on va rationaliser du monde. Donc, c'est un peu l'intellect et le mental qu'on va mettre entre guillemets de côté. Mais je dis entre guillemets parce qu'on ne peut pas l'enlever. Mais prendre des moments où on va venir faire un exercice spirituel, un exercice de conscience pour essayer de se remettre en mode « Je suis la vague dans l'océan ». C'est un peu comme c'est un petit peu comme si à ta naissance, il y a un grand ruisseau, on dit que c'est le ruisseau de la vie. Et puis, à ta naissance, on a juste pris un gobelet et on t'a rempli avec de l'eau de ce ruisseau-là. Donc, toi, tu te dis quoi ? Tu te dis « En fait, je suis un gobelet. » Tu fais un travail spirituel, tu te dis « En fait, je suis un gobelet d'eau. » Tu te dis « En fait, je suis de l'eau dans un gobelet. » Donc là, là, tu y es. Tu te dis « En fait, l'eau que je suis, elle ne vient pas de nulle part. Elle avait une source. » Je vais me reconnecter à m'identifier à cette source-là. Maintenant, quand le gobelet disparu, c'est comme si on rejetait l'eau dans le fleuve et qu'on détruisait le gobelet. Donc, si tu es identifié au gobelet et qu'on te détruit, ça fait mal parce que tu vas mourir. Alors que si tu es déjà identifié à l'eau avant que ton gobelet meure ou soit détruit, ça passe plus crème. Oui, parce que le gobelet, tu t'en fous, tu t'es déjà identifié à l'eau et tu retournes dans l'eau. Tout va bien pour toi. C'est ça le principe de la mort, de l'enfer, qui est cette désidentification au gobelet. Tu dis « Putain, je meurs, je ne suis pas le gobelet. » C'est ce travail d'identification qui est comme imposé à la destruction du gobelet. Tu retombes dans l'eau, tu fais « Qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans l'eau, je vais me nouer. » « Ah non, putain, non, en fait, je n'étais pas le gobelet, j'étais de l'eau. » Voilà. Ça, c'est la phase de l'enfer. C'est ce qui va venir éprouver pour que tu retournes, pour que ta conscience reparte avec. Est-ce qu'il y a un laps de temps ? Est-ce que ça se chronomètre ? Est-ce qu'il y a une temporalité à ça ou pas ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je te promets à la vie éternelle par la pratique de l'intériorité. En tout cas, la pratique de l'intériorité fait partie des chemins. S'il y en a plusieurs, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs pratiques qui existent. Quand je parle de chemin, je parle de chemin en termes de pratique. Oui, il y en a d'autres. Je ne les connais pas, je ne les ai pas pratiqués. Donc moi, je te parle de celui que j'ai pratiqué et de celui qui a fonctionné. Maintenant, est-ce que pour certaines personnes, certaines personnalités, certains caractères qui se sont forgés parce que certaines expériences de vie, il y a d'autres pratiques plus adaptées, qui seraient plus facilement à mettre en pratique pour des personnes ? Très certainement. J'en suis même quasiment sûr. Mais je ne vais pas m'amuser à effacer toutes les pratiques. Surtout que maintenant que j'ai trouvé la mienne qui m'a ouvert la voie, je ne peux pas prendre une autre pratique. La pratique, c'est pour t'amener quelque part. Une fois que tu es arrivé quelque part, la pratique, à part pour le faire pour le fun, je n'en sais rien. Une fois que tu y as la source, tu laisses la source ta brevet. Tu y es, c'est bon. En fait, ça enclenche une espèce d'inertie qui se met en branle et après, par sa propre force d'inertie, il n'y a plus besoin, il n'y a même plus besoin de pratique à la fin. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de pratique. Ça suffit. Si tu veux pratiquer parce que c'est kiffant le moment, tu fais. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais dans l'absolu, après, ça coule. la vie éternelle, je la vis pas complètement et je m'en rends compte. Et je m'en rends compte que je la vis pas complètement. D'une, parce que déjà, physiologiquement, j'ai des contraintes. Je ne peux pas voler comme un oiseau, je ne peux pas nager comme un dauphin, je ne peux pas traverser les murs. Voilà, je ne peux pas courir aussi vite que je voudrais. Bon, voilà. Mais, je développe ma vie éternelle par rapport aux interactions dans le monde. Pas dans tous les domaines, pas à chaque fois, mais ça se développe. Ça se développe. Et comme je sais que ça se développe et que je vois que ça prend, en fait, il n'y a plus... J'ai arrêté la pratique parce que c'est comme si l'effet boule de neige était parti, en fait. Il ne s'arrête plus. Il est lancé. Et je le sais parce que je le connais. Et donc, la vie éternelle, je commence à la vivre. Et puis, je développera dans l'incarnation et puis, à la mort physique, ce qui devra être entre guillemets brûlé, désidentifié, arraché, sera arraché pour me permettre d'entrer pleinement. Alors, ayant fait ce premier travail de mon vivant, de mon incarnation, est-ce que je sentirai le passage ou pas ? J'en sais rien. mais, techniquement, logiquement, si je reste cohérent avec ce que je dis, oui, par rapport à quelqu'un qui s'est pris pour un gobelet toute sa vie et qui ne comprend pas qu'en fait, il était de l'eau. Pour revenir à la métaphore d'avant, la vie éternelle qu'il y a à chercher, ce n'est pas en vous disant que je vais respecter une doctrine religieuse, je vais respecter des préceptes religieux, des croyances, des pratiques, des rituels, en espérant que cela, parce qu'il y a certaines religions, c'est en espérant que tout cela me permette d'aller au paradis. Et en plus, c'est quoi ta motivation ? C'est ça le paradis ? En fait, ta motivation, c'est d'aller au paradis, d'être tranquille en fait. En fait, ta foi est basée sur la peur, la peur de l'enfer et l'espoir du paradis, mais surtout sur la peur de l'enfer. Je le voyais bien quand j'étais dans les églises évangéliques, on allait prêcher dans les rues, au début, tu prêches l'amour de Jésus, tu prêches l'espoir du paradis et quand tu vois que cela ne fonctionne pas, on avait la technique qui était du coup, tu vas prêcher la mort et l'enfer, tu vas prêcher la peur parce que la peur, ça marche beaucoup plus que l'amour sur les gens. Et oui. Et c'était une poétesse musulmane, Rabia al-Awadiyah, tu m'excuseras l'accent, qui disait en gros, qui dans un poème en fait, faisait la réflexion, faisait le constat finalement que les gens n'aimaient pas Dieu. Et ce n'est pas vrai, vous n'aimez pas Dieu. En fait, vous aimez Dieu par espoir du paradis et par peur de l'enfer. Vous l'aimez par intérêt. Voilà. Elle disait en fait, et si je vais noyer l'enfer et que je vais brûler le paradis, que si on enlève le paradis et l'enfer, plus personne n'aimera Dieu. Parce qu'il n'y aura plus d'intérêt. Et moi, je te propose de ne plus croire au paradis, de ne plus croire en l'enfer. Non pas que ça n'existe pas. Pour moi, ce qu'on va appeler paradis, ça va être cette vie éternelle, cette vie dématérialisée dans laquelle notre conscience est fondue dans le tout. Et l'enfer, c'est cette période entre la mort physique et cette... C'est le passage de la désincarnation, c'est-à-dire de la mort du corps à l'entrée dans cette harmonie. Tu vois ? Voilà, il faut que ça rentre. L'entrée, c'est un carré, il faut que tu te mettes en cube. Si tu restes en triangle, tu n'entreras pas. C'est un peu l'idée. Donc, ces principes-là existent, mais ce n'est pas l'intérêt, c'est ce qui va arriver de toute façon. Donc, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, tu vois, de se dire, il faut que je fasse ça pour le paradis. Tu vas y aller de toute façon. C'est ce qu'on appelle l'apocatastase, la grande restauration. Certains devront passer par l'enfer pour y aller. Alors, les catholiques, ils ont l'idée du purgatoire. Ils disent, bon, il y a l'enfer quand même pour les trucs de ouf, mais ceux qui n'ont pas fait trop des trucs de ouf, qui n'ont pas cru, mais qui ont une vie bonne, tu vois, parce qu'ils avaient des principes moraux mais qui ne croyaient pas en Dieu, bon, parce qu'on parle purgatoire, bon, c'est pas vraiment ça, mais tu vois, c'est un peu l'idée. Ils sont presque même plus open que les évangéliques, finalement, les catholiques là-dessus. C'est ma croyance à moi. Après, je sais que beaucoup ne la partagent pas parce que cet espoir du paradis se transforme en putain de délire égotique. Moi, j'ai bien cru. Moi, moi, j'ai bien fait. Moi, j'ai bien cru. Moi, j'ai fait le bon choix. Tu vois, parce que moi, j'ai fait le choix, donc moi, je mérite le paradis. Les autres, ils n'ont pas fait le même choix que moi. Donc, il y a un truc très égotique. Sauf que quand tu comprends que tu n'as fait aucun choix dans ta vie, tu as juste été l'esclave de puissance des ténèbres, c'est-à-dire d'un déterminisme, c'est-à-dire que tu as été esclave de doctrines, d'arguments qui ont pris autorité en toi parce qu'elles apportaient des arguments plus costauds et tu t'es fait emporter par des arguments, par des doctrines bien ficelées, qui peuvent avoir leur cohérence dans leur microcosme, dans leur contexte. Et c'est tout, en fait. Donc, tout le monde entrera dans la vie éternelle qui est, en fait, tout le monde ira à destination, c'est juste que le voyage ne va pas se passer de la même façon pour tout le monde. C'est un peu l'idée. Et je dis souvent c'est un peu l'idée, mais c'est un peu l'idée. Tu comprends ? Et si tu veux, en fait, quand on va pratiquer l'intériorité, c'est même pas dans l'espoir de dire, bon, je vais pratiquer l'intériorité si Ludovic a raison, alors je vais pratiquer l'intériorité comme ça, à ma mort, bon, l'enfer sera plus cool et peut-être plus rapide. je n'y vais pas très mieux. Mais ce n'est même pas ça l'intérêt, on s'en fout à la limite, tu vois, j'ai envie de te dire. L'intérêt, c'est quoi ? C'est de pouvoir vivre, là, dès que tu peux, dès que tu peux, ta vie éternelle, le principe divin, le royaume, c'est-à-dire le siège de tous les principes divins, c'est ça le royaume. Un royaume, c'est ce qui vient centraliser, c'est ce qui vient incarner un ensemble de règles, de lois, de principes qui doivent, qui, 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 qui gèrent une communauté, tu vois, il va dire, le royaume de Dieu, tout cela, tout cet ensemble qui doit gérer l'humanité, gérer l'univers, le cosmos, tu vois, tout ça, et bien, Jésus dit, tout cela, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, il est à l'intérieur de vous. Alors, il est aussi à l'extérieur, parce qu'on peut le voir de l'extérieur, mais pour toi, pour toi, t'y connecter, en fait, parce que tu peux le vivre par procuration à l'extérieur, ok, maintenant, si tu veux l'incarner réellement et pas juste en être une... Tu peux l'imiter, du verbe imiter, tu peux en être une imitation, tu vois comment ça fait et tu imites les choses, bon, si tu veux, ça donnera bonne conscience, dans la religion, c'est beaucoup ça, on imite, on imite, en fait, les religions, elles te disent comment imiter les principes divins, voilà, on va les imiter, il ne faut pas les incarner, non, c'est chiant, non, on va les imiter, c'est mieux, et si tu les imites bien, si tu as été un bon imitateur pendant toute ta vie, tu iras au paradis près de Dieu, sinon, tu iras en enfer, c'est comme ça, moi, ce que je pense, c'est que, de toute façon, on ira tous ce qu'ils appellent le paradis, mais en passant par l'enfer, mais à la limite, on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est commencer à vivre ce paradis, c'est-à-dire cette vie éternelle, cette vie des principes divins, le plus vite possible, pourquoi ? Parce que dès que tu vas la toucher, la vivre, mais ta vie, elle change, mais elle ne change pas, en fait, ta vie ne va pas changer, mais elle va complètement changer en même temps, elle ne va pas changer parce que le monde autour de toi ne va pas changer, il y a que tu auras toujours des gens bien autour de toi, tu auras toujours des gros cons autour de toi, si tu avais un travail de merde, tu auras toujours un travail de merde, je veux dire, si tu as une maison de merde, tu auras une maison de merde, si tu es, tu vois, ça ne va pas changer, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est ta perception de l'environnement, par contre, lui, il va changer, et donc sans que ta vie change, sans que ta vie extérieure change, ta vie intérieure, elle change, et comme elle prend une autre source, la perception des choses est différente, et forcément, tu vis les choses différemment, et c'est pour ça que dans un des sermons de Jésus, il dit, heureux les pauvres, heureux ceux qui sont, en fait, le mal en fait, les pauvres en esprit, c'est ça, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, ce n'est pas les bébêtes, c'est les mandants du souffle, et les mandants du souffle, pourquoi tu mandis le souffle ? Parce que tu es conscient que tu manques du souffle, et donc c'est toujours ceux qui souffrent, c'est ce que je disais dans la vidéo d'avant sur le déterminisme, c'est par la souffrance que tu viens à la pratique de l'intériorité, et la souffrance, évidemment, elle ne va pas être le niveau de souffrance, le degré de souffrance ne va pas être le même chez un, chez un autre, il va falloir les briser, mais les briser, les briser jusqu'à la moelle, parce qu'ils y viennent, parce que toute leur vie, ils ont connu entre guillemets la misère, et les trucs atroces, ils s'y sont presque habitués, tu vois, ils portent des fardeaux, ils le gardent sur eux, et il faut les casser, les casser, les casser pour qu'ils lâchent, et puis d'autres, marcher sur un Lego pied-nu, c'est la fin du monde, le truc le plus ouf, la plus grande souffrance qu'ils aient eu dans leur vie, c'est de marcher sur un Lego pied-nu, et pour autant, sa souffrance, la souffrance du mec, qui a marché sur ce Lego pied-nu, elle est dans la perception, aussi grande, que la fille qui s'est fait violer depuis 20 ans par ses oncles, et par ses tantes, et qui a perdu ses deux jambes, et qui a eu une maladie de la peau, ça fait beaucoup, sa souffrance à elle, elle souffre, mais celui qui a toujours connu la joie, l'amour, de ses parents, je parle d'un amour, l'amour humain, tu vois, qui voilà, et qui un jour marche pied-nu sur un Lego, pour lui, tu vois, voilà, donc c'est toujours difficile de dire aux gens, ben oui, tu vas pratiquer l'intériorité, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, non, c'est pratiquer l'intériorité, et chacun voit comment ça se met en branle, et forcément, plus tu as vécu des événements durs, traumatisants, qui amènent une souffrance, qui peut même amener des pathologies, des maladies psychiques, psychologiques, plus cela vient s'ancrer en soi, et forcément, dans la pratique de l'intériorité, qui est le désancrage, qui est tout ça, bien évidemment, ça met plus de temps, et puis parfois, et puis quand il y a la couche religieuse, parfois il est bon aussi de, juste par intellect, de déconstruire certaines croyances, ça permet déjà de lâcher quelques encres, tu vois, et d'arriver dans une pratique de l'intériorité, plus fluide, plus facile, entre guillemets, et donc, c'est comme ça que je promets la vie éternelle, quand je dis ça, on me dit, mais comment tu peux, toi, dire qu'il va au paradis, qu'il va en enfer, par connaissance, par connaissance du principe divin, tout le monde y va, tout le monde y aura la vie éternelle, je sais, c'est peut-être pas le sujet, mais en fait, quand tu vas jeter ton, comment dire, si tout est tout, si Dieu est tout, rien ne peut aller en dehors de Dieu, sinon Dieu n'est pas tout, et donc Dieu n'est pas tout puissant, tout présent, tout omniscient, tout ça, oui, si des choses peuvent être hors de Dieu, alors Dieu n'est pas tout, donc là, je te laisse avec ta conception de Dieu, comme tu veux, moi, je connais le Dieu tout, par contre, je connais des choses qui, tout en étant en Dieu, ont une expression dans la matière, qui n'est pas conforme aux principes divinistes, parce qu'elle fonctionne avec des principes, non pas des principes, des principes mauvais, mais des principes qui ont été biaisés, c'est-à-dire qu'on n'a pas inventé de nouveaux principes, qui sortent de nulle part, donc hors de Dieu, et qui vivraient, tu vois, un espèce de mal, qui serait séparé de Dieu, et qui vivraient, c'est une distorsion du bien, le bruit, c'est la chaise qui fait des bruits, je ne me permettrai pas de péter pendant une vidéo, c'est la chaise qui fait des bruits bizarres, le mal est une distorsion du bien, il n'a pas de source en lui-même, il n'a pas de sa propre source, il existe, il est visible, il impacte la vie des gens, mais, il n'a pas de source en lui-même, il n'a pas de racine, sa racine c'est le bien, c'est une distorsion du bien, voilà, voilà pour la vie éternelle, qui du coup, prend sens, lorsque l'on, si on veut retomber sur l'aïonne, qui est le mot souvent traduit, pour ce terme là, et bien, pour les grecs, déjà, qui n'étaient pas non plus, des gros païens, teubés, qui ne comprenaient rien, si vous rentrez dans l'intériorité, que vous allez vous voir, que vous allez commencer à lâcher un petit peu, vos différentes religions, et si vous vous intéressez au grec, vous allez voir que, ils avaient des réflexions sur le divin, qui était assez géale, et notamment Socrate, mais bon, ça, ça vous verrez, et donc l'aïonne, l'aïonne, c'est, c'était cette idée pour eux, d'une espèce de, non pas de quelque chose qui serait, qui n'aurait pas de bord, qui n'aurait pas de, mais, une harmonie en fait, quelque chose d'harmonieux, qui est, qui est comme sur lui-même en fait, qui se love, autour de lui-même, et quand tu es dedans, quand tu es en lui, et bien, tu es, quand tu es conscient d'être en lui, parce que tu me dis, ben lui, si tu es en lui, ça veut dire que si tu n'es pas en lui, tu es dehors de lui, non, si tu n'es pas conscient d'être en lui, tu comprends le truc, tu es déjà en lui, mais tu n'en es pas conscient, quand tu n'es pas conscient, et bien ces principaux-là, ils sont distordus, et tu vis dans le mal, tu as l'impression de vivre séparé de Dieu, alors que tu n'es pas séparé de Dieu, techniquement, scientifiquement parlant, voilà, donc, la vie éternelle, elle bascule lorsque tu prends conscience que tu es dans ce truc qui se love autour de lui-même, qui est harmonieux, et qui est ce tout, et il n'existe rien autour, c'est quoi rien, ça n'existe pas, donc, en fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien autour, puisque, ça n'existe pas du coup, ça n'existe pas, comment tu es, et oui, on ne peut pas concevoir ce qui n'existe pas, donc, donc, il n'y a pas, ça n'a rien d'y réfléchir, comme je suis en train de le faire là, tu vois, donc, c'est ça, entrer dans la vie éternelle, et entrer dans la vie éternelle, n'est pas, dans le cheminement, que l'on va en avoir, dans le développement, que l'on va avoir, de la vie éternelle, pendant, de notre vie, de notre vivant physique, il n'épargne pas, des malheurs de la vie, oui, maintenant, ce que je pense, ce que je crois moi, c'est que, plus il y aura de souffrance dans le monde, plus des gens vont se tourner vers, une pratique de l'intériorité, avec des formes, des milliers de formes différentes, tu vois, des gens vont revenir, et ce sera le seul chemin qui est le Christ, mais pas Jésus dans le sens, la croyance en Jésus, le seul chemin, Jésus, le seul chemin, c'est le chemin christique, c'est-à-dire, celui de l'union, de la réunion, de la conscience et du divin, voilà, et effectivement, et si, mille, deux mille, cent mille, un million, dix millions, cent millions, un milliard, cinq milliards, dix milliards de personnes s'y mettent, si, au bout d'un moment, toute l'humanité, chaque individu, chaque individu, incarne, ou est dans ce principe, ou est dans cette démarche, en tout cas, d'incarnation du divin, ce que les gens vont jeter dans le monde, vont être du bon, c'est-à-dire des choses, des lois divines, des principes divins dans ce monde, et ça va comme purifier le monde, purifier la matière, et ainsi, le royaume de Dieu sera sur terre, sera là, complètement dans la matière, parce que, toute créature de Dieu, incarnée, comme elle vivra selon ses principes, elle jettera, entre guillemets, elle fera jaillir, dans son expression, les principes divins aussi, dans toutes ses paroles, dans tous ses gestes, dans tout ce qu'elle fabriquera, dans tout ce qu'elle entreprendra, et donc, quand une autre personne verra le monde extérieur, qu'est-ce qu'elle verra ? Elle verra que des gens qui ont jeté du bien, et donc, elle ne verra que du bien. Et donc, quand bien même, quand bien même, il y aurait encore une personne, tu vois, qui vivrait selon ses sens, et selon le déterminisme, elle serait là, déterminée que, par du bien. Donc, il y a un moment donné dans l'humanité, il va se faire un point de bascule. Le point de bascule, c'est lorsqu'il y aura assez de gens, reliés, reconnectés, entre guillemets, au divin, qui porteront ce qu'on appelle du fruit, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire jaillir à l'extérieur, les principes divins. On ne parle pas forcément de miracles, de dons, c'est dans une expression de vie, tout simplement, que ça se fait. Eh bien, non pas que le déterminisme n'existera plus, mais on sera déterminé par du bien. Et en fait, ça aura en fait, réellement comme une puissance, comme une autorité qui se mettra. Et donc là, chaque personne naissant sur terre, entre guillemets, basculera automatiquement, se baignera dans le bien, dès la création. Voilà. Et ensuite, j'imagine qu'il n'y aura même plus de pratiques à l'intériorité, parce que les parents, comme ils ont vécu, ils connaissent, ils vont inculquer, ils vont donner cette inculcation, cette éducation aux enfants, qu'ils vont être dans un monde de bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, cette même harmonie que l'on retrouve dans le monde spirituel, se retrouvera en fait sur terre. Ça sera naturel. Ça sera normal en fait. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Il y a sûrement d'autres trucs que j'aurais voulu parler, donc peut-être qu'on en discutera dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain partage. Ciao, ciao !